Yop salut les gars aujourd'hui je vais vous partager mon petit quotidien de galérien un problème qui peut arriver quand comme moi tu fais tomber ta moto dix fois par jour j'ai fissuré mon réservoir bon c'est sûrement dû au fait que je soppe dessus h24 comme un putain d'abruti on est d'accord ouais juste ici là ouais bon ça se voit pas parce qu'il ya un énorme tas d'époxy ça c'est ma façon de réparer mon réservoir quand il est fissuré habituellement aujourd'hui je vais essayer de mieux faire bon les gars entre nous ça m'empêche pas de rouler comme ça depuis trois semaines bon une petite peur au ventre quand même celle de pouvoir prendre feu à tout moment tout est sous contrôle ça fait toujours plaisir voilà pourquoi je vous propose donc aujourd'hui qu'on répare ensemble c'est parti bon moi j'ai la chance vu que ma moto elle est complètement ghetto c'est plutôt facile à démonter vu qu'il y a tout qui bouge ah ça ça bouge pas aujourd'hui quoi ça je viens de dire que c'était trop facile pour moi de la démonter non non il faut que ce soit la merde merci le karma putain de bordel de merde va sortir cet enculé Bon là on a typiquement ce qu'il ne faut pas faire hein c'est pas le bon exemple on est d'accord Donc je t'ai fait ce que je vais faire C'est pas ta sightseur C'est pas ta sightseur C'est pas ta sightseur Petite procédure à faire si tu veux pas tout faire péter. Du coup, il va falloir le dégazer. Ça consiste à sortir tout le gaz qu'il y avait dans le réservoir pour pas qu'il explose quand tu vas pour le souder. Tu vois, plutôt logique. Bon, pour faire ça, il y a plusieurs techniques qui existent, mais bon, la plus basique consiste à laisser ouvert le réservoir pendant quelques jours pour que tout le gaz sorte de lui-même. Donc, pour ça, je vais retirer la pompe à essence et la trappe pour que l'air circule parfaitement. Bon, ben voilà, il est ouvert. Il n'y a plus qu'à attendre 2-3 jours. Tranquille. Ouais, ça prend du temps. T'as quoi à faire ? Tu vas manger ? Tu vas rien faire là ? Attends. Heureusement pour toi, il y a la magie du montage qui existe. Et voilà, nous sommes 3 jours plus tard. Je pense que le gaz s'est barré. C'est bon, maintenant, on va voir mon pote Anto de chez StyleMétal et il va nous ressouder ça. J'arrive, Anto. Anto, c'est un très bon pote qui est ferronnier, donc si tu veux, la soudure, c'est un peu son boulot, entre autres. Pour une fois, je vais faire les choses bien. On va lui emmener à lui. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tu m'as fait une grosse merde. C'est vraiment... Ah, ça va. Tu m'étonnes que ça tienne pas, en fait. Vive les réparations de Jorian. T'as abonné à Monsieur Bricolage, toi. Ah, putain, t'as vu, t'as remarqué ? J'ai une bonne réduction, mon gars, à chaque fois. Voilà ta fuite, où elle est ? Elle était là, ta fuite. J'ai trouvé ! Je suis ton père. C'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que franchement, je suis super motivé pour refaire de A à Z ma 2005. Personnellement, j'ai déjà racheté un moteur, mais je vous en ai pas encore parlé. Bon, voilà, vous me dites. Bon, les gars, je crois que ça fuit plus, là. Alors ? Alors, t'en penses ? Nickel ? Ça fuit plus. Putain, ça fuit plus ! Ouais, j'espère que tu reviendras pas me voir pour la même chose. Mais t'inquiète pas, je remènerai d'ici deux, trois jours, comme prévu. C'est bon, ça ! Je faisais que goûter sur le spot, je me suis dit, je vais prendre feu, je vais crever, ça. Ah oui, c'était sûr. Merci, mec. Allez, à la prochaine. Mais je voulais également vous remercier à vous, oui, toi, derrière ton écran. Ces derniers jours, vous avez été hyper nombreux sur la chaîne, beaucoup plus que d'habitude. Ma principale source de motivation, elle vient de vous, grâce à vos commentaires, vos likes et vos partages. Bref, merci. Et voilà ! Bon, ben voilà, je vais pas le remonter tout de suite parce qu'on a mis de l'eau dedans pour savoir s'il y a resté des fuites. Du coup, on va attendre qu'il sèche avant de le remonter. Vous êtes de plus en plus à suivre la chaîne et ça, ça fait juste trop plaisir. Je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501